A une vingtaine de kilomètres de Paris, malgré son gigantisme, l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle fait rarement parler de lui dans la rubrique des faits divers. Mais le 21 juin 2012, il se retrouve à la une de l'actualité. Des douaniers de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle se trouvent en ce moment en garde à vue. C'est une information M6. Ces douaniers sont soupçonnés d'avoir prélevé de l'argent au moment de saisie de valises appartenant à des trafiquants de drogue. Les sommes prélevées sont estimées à plusieurs millions d'euros. Parmi les mises en examen, nous appellerons cet homme Stéphane. Douanier en civil à Roissy, après un an de détention provisoire, il veut témoigner pour la première fois pour mettre en cause ses supérieurs. Je me sens pas époux, on a toujours honte quand on fait un acte délictueux, mais je me sens surtout victime d'un système dans lequel ma hiérarchie nous a fait travailler au bord d'un précipice. Comment ces douaniers d'élite en sont-ils venus à piller les valises des trafiquants quand elles contenaient de l'argent ? Comment ces vols ont-ils pu se poursuivre pendant une quinzaine d'années ? La direction des douanes aurait-elle fermé les yeux sur les pratiques de ces troupes en échange de leur efficacité ? Enquête inédite sur le scandale des gabelous ripoux de Roissy. L'affaire commence au printemps 2012. Les policiers de l'office des stupes surveillent alors deux trafiquants de cocaïne. Ils enregistrent chacun une valise. Mais à leur arrivée à Saint-Domingue, les deux hommes constatent qu'il leur manque un bagage. Celui-ci n'a pu disparaître qu'à Charles de Gaulle. Les policiers visionnent alors les images de vidéosurveillance et font une découverte inattendue. Ce sont deux douaniers spécialisés dans le ciblage des trafiquants qui dérobent cette valise dans la zone de tri bagage du terminal 2C. Et l'un d'entre eux la ramène à son domicile. Selon Stéphane, pour ses brigades de surveillance, voler les valises de trafiquants était simple et fréquent. Il y en a qui le faisaient épisodiquement, il y en a qui le faisaient régulièrement. Ça peut paraître éjouissif quand on est installé dans son salon, mais quand on est dans une salle de tri tombé sur des valises pleines de dollars. Et qu'on ne s'y attend pas, on ne sait pas trop ce qu'on fait. L'enquête sur les trafiquants de drogue se transforme en enquête sur les douaniers d'Oroassie. Nom de code, Arpagon. Les fonctionnaires, voleurs de valises sont mis sur écoute. Ils ne se doutent de rien. En quelques semaines, les enquêteurs découvrent un réseau apparemment bien organisé de douaniers indélicats. Dès juin 2012, 7 fonctionnaires sont interpellés et mis en examen au tribunal de Bobigny. Les hommes impliqués sont formés au ciblage des trafiquants de drogue. Leur spécialité, identifier en quelques minutes un suspect et ses bagages parmi les 100 millions de valises qui transitent chaque année sur la plateforme. Ils auraient reconnu avoir volé des centaines de milliers d'euros et de dollars cachés dans les bagages des trafiquants. On avait autant de chances de tomber sur de la drogue que sur de l'argent. Donc des fois, quand on ouvrait des valises avec des doubles fonds, ça pouvait aller de 50 000 à 1 million de dollars. L'argent était caché dans des paquets, cadeaux. L'argent était caché dans des boîtes de conserve. Et en plus, les trafiquants ne peuvent pas porter plainte pour des sommes d'argent puisque c'est interdit de transporter de l'argent dans les valises. A Roissy, l'affaire conforte certaines professions dans leur idée que les douaniers seraient un peu les shérifs des lieux et y établiraient leurs propres règles. Un manutentionnaire a accepté de témoigner anonymement. Pour lui, les gabelous forment la caste la plus redoutée du site. Pour un fonctionnaire entraîné, L'opération d'ouverture des bagages est un jeu d'enfant, comme le montre cette vidéo diffusée sur Internet. Prenez un stylo et placez la pointe dans la fermeture éclair. Puis tirez. Et elle va s'ouvrir jusqu'au bout. Pour la refermer, prenez les languettes et tirez simplement jusqu'au bout. La valise se referme et personne ne peut voir qu'elle a été ouverte. Selon la difficulté des valises, ça pouvait prendre 30 secondes comme ça pouvait prendre 5 minutes. Ce sont les anciens qui nous ont montré des techniques pour ouvrir les bagages sans les casser. Mais en général, de toute façon, on arrivait toujours à les ouvrir. Et pour les marques de bagages les plus résistantes, L'administration mettait d'autres moyens à leur disposition, Comme en témoignent ces achats de dizaines de clés auprès d'un fabricant. Le passager, quand récupérait son bagage, Il ne s'apercevait pas du tout que son bagage avait été de jour ouvert. Ces pratiques, qui semblaient passer inaperçues, N'étonnent pas Philippe Bock, un des responsables du syndicat solidaire douane. Voici, c'est une espèce d'usine, entre guillemets, d'usine douanière. Donc 1 400 agents. On peut avoir 3, 4, mais aussi 5, 6, 7 personnes qui dérapent. Éventuellement, des gens qui peuvent se regrouper un peu Et essayer de travailler ensemble pour justement se couvrir les uns les autres. Et arriver à un système où, effectivement, il peut se passer pas mal de temps Avant qu'on découvre que les choses nous ont largement échappé. D'autant plus que Stéphane et ses collègues étaient connus comme étant des fonctionnaires modèles. Selon maître Daniel Merchat, L'avocat de l'un des douaniers considérés comme le chef de file d'Eripoux. C'était les meilleurs. Ils étaient, tout le monde les admirait. C'était les meilleurs. Et moi, mon client, c'était le meilleur des meilleurs. Il est même décoré, félicité, Parce que c'est probablement le meilleur douanier de la plateforme de Roissy Dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ultime couverture. Malgré l'importance des sommes volées au fil des années, Les douaniers font profil bas en France. Il a dépensé l'argent pour améliorer un petit peu son ordinaire. Pour donner un petit peu d'argent de poche à son fils et à sa fille. Et le reste, c'était sur son compte. Ce n'est qu'à l'étranger qu'ils trahissent leur fortune clandestine. Comme le découvre rapidement la justice après leurs arrestations. Nous avons également mis en évidence des fréquents voyages à l'étranger, Entre douaniers, où l'argent coulait à flot. Leur destination favorite est la Thaïlande, Comme en témoigne cette rare photo de l'un des douaniers. Ils auraient mis en place, avec la complicité d'un restaurateur thaï, Un système de transfert des fonds vers ce pays. Une partie de l'argent volé est aussi déposée en liquide dans des banques en Andorre. Lors d'un interrogatoire, L'un des hommes reconnaîtra avoir perdu la tête devant cet argent trop facile. Je suis devenu fou et omnubilé par la recherche de valises d'argent. Je perds des pieds. Mais comment les douaniers ont-ils pu opérer aussi longtemps, en toute impunité ? Dès 2002 pourtant, une lettre anonyme adressée à la direction des douanes met en cause un fonctionnaire. Tous les documents au complet, ainsi que toutes les informations, seront divulguées aux personnes dites compétentes. J'attends, mais j'avance. En guise de preuve, Le Corbeau ajoute un bordereau de dépôt de 4000 dollars en liquide, dans une banque située en Andorre. Dans un courrier interne confidentiel que nous avons pu nous procurer, la direction des douanes s'alarme de cette menace et établit directement un lien avec les méthodes de travail à Roissy. Monsieur X s'inquiète des suites que pourrait avoir cette affaire, notamment pour ce qui concerne nos méthodes de contrôle au tribagage. L'enquête judiciaire fait l'objet d'un classement sans suite. Pourtant, Stéphane aurait remarqué à cette époque un trouble parmi les responsables de sa hiérarchie. L'arriarchie a commencé un peu à s'affoler. On a surpris une conversation entre un chef de subdivision et un chef d'unité en disant « Si je saute, tu sautes. » Et tout le monde saute. La douane, de toute façon, dans cette histoire, elle n'a pas vraiment cherché à savoir vraiment la vérité. En tout cas, si elle ne l'a pas cachée, elle n'a pas voulu savoir exactement ce qui se passait. Selon Stéphane, ce qui aurait inquiété la direction, c'est le risque de voir éclater au grand jour des méthodes de travail un peu spéciales. Depuis plusieurs années déjà, des notes de service auraient laissé dans certains cas une certaine latitude au douanier. Les bagages auront été éventuellement ouverts en dehors de la présence du propriétaire confidentielle. La pratique judiciaire veut pourtant que pour une ouverture de bagage, comme pour une perquisition, une personne extérieure soit présente. Mais les résultats sont là. Les douanes interceptent jusqu'à 500 kg de cocaïne par an à Roissy. Au quotidien, la nécessité de faire du résultat l'emporterait parfois, reconnaît Philippe Bock. On est en surveillance sur un réseau. On va contrôler un bagage, mais on veut le contrôler sans que la personne le sache. Pour s'assurer éventuellement de la présence d'argent ou de stupéfiants ou d'autres matières interdites. Donc c'est dans ce cadre-là. Les opérations de contrôle, dans l'esprit de la loi, doivent se dérouler en présence de la personne. Dans la pratique, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Et quelque part, ça ne peut pas être toujours le cas. La hiérarchie veut des résultats. Je ne dis pas peu importe les moyens. Mais tant qu'on ne voit rien, ça peut passer. Ces consignes un peu limite ont-elles pu favoriser des délits sans les provoquer ? Enfermés seuls dans leur petite pièce sans témoin, face à de grosses sommes non déclarées, les agents peuvent-ils craquer ? Quelqu'un qui va gagner entre 1 600 et 2 500 euros par mois va d'un seul coup avoir éventuellement devant lui une somme énorme qui va représenter X fois son salaire et la tentation est devant lui. En plus, dans ce genre d'opération, on tombe sur quelqu'un qui est au minimum un fraudeur et qui peut être éventuellement un truand, voire même un truand d'un certain niveau. Donc quelque part, la personne finit par se dire « Je vole le truand, ce n'est pas très grave. » C'est totalement inadmissible, bien évidemment. Mais on voit à peu près le cheminement qui peut se passer où quelqu'un finit par basculer. Pour en savoir plus, nous avons essayé de joindre la direction générale des douanes. Par mail, tout d'abord. Puis par téléphone. « Oui, bonjour. » « J'ai dû téléphoner une quinzaine de fois. Les personnes ne me rappellent. » « Non, en effet, la fois de... » « Bon, 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 écoutez, je vais le signer et le redire commun. » « Bon, merci beaucoup. » Il annonce alors la saisie de l'inspection des services douaniers, l'équivalent de la police interne des douanes. « Il s'agira ensuite de faire un retour d'expérience pour comprendre d'où sont venus les éventuelles failles, comment de tels faits ont pu être commis sans que la hiérarchie ne se rende compte de rien. » Selon Stéphane, bien au contraire. Ses supérieurs auraient pu avoir vent de leur dérapage. « Je pense que l'hierarchie, on va dire, fermait les yeux sur certaines pratiques, fermait les yeux ou se bouchait les oreilles sur des rumeurs, se bouchait les horreurs sur des accusations. Et en fin de compte, elle couvrait tous les agissements, qu'ils soient suspects ou pas suspects. » Alors, quand le scandale éclate en 2012, les mises en examen sont-ils devenues des boucs émissaires ? L'administration aurait-elle pu décider de les sacrifier pour éviter un scandale encore plus gênant ? « C'est vrai que si on a un agent de catégorie C qui tombe, on va dire, il a craqué, il va morfler. Si on a un chef divisionnaire, un directeur, on a plein de directeurs en douane, qui tombent, là, déjà, c'est très différent. Ça jette une lumière un peu crue sur l'administration. Et ça, par contre, l'administration n'en voudra pas. On est resté dans les comportements de plusieurs personnes, mais des comportements qui restent isolés. Donc, partons de là, il n'y a pas eu de grand déballage ni de grande remise à zéro de tout, de toutes nos procédures. » A ce jour, aucune preuve ne permet d'affirmer que la hiérarchie des douanes était au courant des vols. Alors que l'instruction est en cours, seuls les douaniers sont mis en cause. Ils réclament une confrontation avec leur supérieur devant le juge. Présumés innocents, ils encourt une peine allant jusqu'à 10 ans de prison.